Aujourd'hui est un grand jour, je vais... dire du bien de Transformers 5. Bon, pas vraiment en fait, je vais plutôt dire du bien d'un élément de ce film, ce qui est selon moi déjà pas mal. Et oui, car même au milieu d'un des plus gros naufrages cinématographiques de l'année 2017, j'ai été capable de trouver quelques éléments que j'appréciais plus tôt, en particulier un Decepticon qui m'a assez surpris, tellement over the top qu'il est peut-être le Transformer le plus mémorable du film, aujourd'hui on parle d'El Famoso, Nitro Zeus. Voilà, cette scène donne le ton de la vidéo. Transformers 5 n'était qu'une fausse promesse, que ce soit dans les trailers ou dans le film en lui-même. Par exemple, on a le droit dans ce dernier à une scène over the top où Megatron négocie avec des militaires pour faire libérer certains de ses Decepticons qui étaient... en prison. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la débilité monstrueuse de cette scène, mais plutôt sur sa promesse. En effet, cette scène donnait l'impression que Megatron allait constituer une petite équipe de Decepticons qu'il suivra durant tout le film. Nope. Sur les 4 Decepticons entre guillemets recrutés, 3 sont tués dès la scène suivante. Du génie. Mais parmi ces 4 personnages, 1 a eu la chance de s'en sortir et d'aller au moins jusqu'à la scène finale, à savoir Nitro Zeus, qui a le nom le plus ridicule qui soit, mais bon passons. Je vous préviens tout de suite, ce focus ne sera sans doute pas très long car on parle ici d'un personnage qui a à peine 3 minutes de temps d'écran total et qui n'existe que dans les films. Mais au moins sur ce coup, j'essaie de faire plaisir aux fans des films en général et aux éventuels fans de Transformers 5 et puis ça me permet aussi de vous proposer un focus plus détendu, plus tranquille, car comme je l'ai déjà dit, j'aime autant parler des personnages ultra célèbres que des personnages à peine connus dans le lore. Bon, Nitro Zeus est donc un Decepticon qui apparaît pour la première fois dans Transformers The Last Knight, une sorte de mélange un peu bâtard entre un drone du KSI du quatrième film nommé KSI Boss et Shockwave de Dark of the Moon. La première fois que j'ai vu ce design, je me suis dit que c'était assez fainéant, mais après réflexion, je dois avouer qu'il est assez réussi. Ce personnage est basiquement l'incarnation du « faisons le truc » qui a l'air le plus cool. Donc allez, pourquoi pas, combiner ces deux designs plutôt réussi était dans ce sens-là une idée pas si mauvaise. On n'a quasiment aucune information sur ce qu'était le personnage avant le film, mis à part qu'il était en prison. La seule information que l'on a sur son passé est qu'il voue une haine contre les Autobots et les humains depuis la mort de Shockwave. Et là, je me suis imaginé une petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Oui, j'essaye de donner de la cohérence au Bayverse, c'est assez fou. À la fin de Transformers Dark of the Moon, si les Decepticons principaux sont tous morts, d'autres ont réussi à s'enfuir, Barry Kat par exemple. On peut alors émettre la théorie suivante, peut-être que Nitro, on va juste dire Nitro, peut-être que Nitro était présent à la bataille de Chicago et a vu Shockwave périr, ou peut-être qu'il se trouvait à un autre endroit du globe et qu'il l'a appris plus tard. Et au vu des designs, la tête principalement, on peut imaginer que les deux personnages sont liés, pourquoi pas ? Et pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que ça me rappelle un cas qui avait déjà concerné Shockwave dans le passé. Dans Transformers Energon, on a été introduit à Shockblast, qui est basiquement Shockwave, c'est juste que Hasbro n'avait plus les droits sur le nom à l'époque. Bref, Shockwave slash Shockblast comme vous préférez. Eh bien dans cette continuité, il avait un frère, à savoir Sixshot, qui est exactement comme lui. Et si Nitro était... le frère si on peut dire de Shockwave ? Pourquoi pas après tout ? On sait en tout cas que c'est la mort de ce dernier qui l'a fait haïr encore plus Autobots et humains, donc en soi, why not ? Et au niveau du design du fameux KSI Boss, eh bien on sait que le KSI a basé la plupart de ses robots sur des Transformers déjà existants, par exemple ce Stinger qui est basé sur Bumblebee. Nitro a peut-être servi d'inspiration pour créer ce fameux robot KSI Boss, qui sait ? On peut voir aussi les choses dans ce sens. Ou alors, c'est tout simplement un robot créé de toute pièce par le KSI qui a été converti en Decepticon par Megatron slash Galvatron. C'est en tout cas des possibilités que l'on peut émettre. Bref, je me suis souvent plaint de l'espèce en personnalité de Decepticons dans les films, mais clairement, Nitro Zeus est l'une des rares exceptions. Si son temps d'écran avait été plus conséquent, on aurait clairement eu là l'un des meilleurs Decepticons sur grand écran. Oui, c'est un gros bourrin, mais au moins il a des répliques, une personnalité bien marquée et le potentiel était là. Dites-vous qu'il a plus de temps d'écran et plus de répliques que Shockwave. Non, ce n'est pas une blague, et ça renforce encore plus la farce qu'a été Shockwave dans les films. Concernant son rôle dans le film en lui-même, il n'y a pas énormément de choses à dire. Après avoir été de sortie de prison par Megatron, il poursuit Cade jusqu'en Angleterre, où se déroule la bataille finale. Là, il accompagne Megatron pour récupérer le bâton de Quintessa à Optimus et se bat aux côtés de son chef par la suite. Et puisqu'évidemment, un bon personnage n'allait de toute façon pas durer, il se fait tuer par Bumblebee et c'est à peu près tout. Normalement, le corps de Nitro Zeus aurait dû servir à Cogman. En effet, ce dernier est décrit comme un headmaster, mais ce gimmick n'est jamais utilisé dans le film. Pourtant, ça devait bien être le cas. Cogman devait à l'origine couper la tête de Nitro pour se mettre à sa place, ce qui aurait été une fin plus satisfaisante que la fin qu'il a connue dans le film, et ce, pour deux raisons. Déjà, car ça aurait montré les compétences de Cogman face à d'autres Cybertroniens, mais aussi, il aurait ainsi pu devenir un vrai transformeur entre guillemets et rejoindre les Autobots. Avec ce nouveau corps, il aurait été à la taille normale comparée aux autres, et étant donné que son maître était mort, il n'avait de toute façon plus vraiment de raison de rester sur Terre, il n'avait plus personne sur qui veiller. Ce gimmick de headmaster a été gardé jusqu'aux figurines du personnage, qui dispose d'une tête au format headmaster justement, alors que pourtant, eh bien, ça n'en est pas un. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Nitro The, ce personnage complètement anecdotique, que je souhaitais mettre en lumière aujourd'hui. Finalement, ce personnage est un peu à l'image du film, et par extension, à l'image du Bayverse tout entier. Ça a une apparence très cool, ça part d'une bonne idée, mais au final, on se dit qu'il y avait mieux à faire, et on reste sur un gros sentiment d'inachevé. Et je ne dis pas ça, car Transformers 6 a été annulé, de toute façon, c'est la meilleure chose qui souhaite arriver à Transformers ces dernières années. Le Bayverse est officiellement terminé, place au Nightverse désormais. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501